Cette vidéo a été tournée grâce au programme EA Game Changer. On va donc passer à ces messieurs donc pour présenter les nouveautés j'ai pris Pierre, un Sims qui est disponible dans ma galerie. Oui je sais que tu le veux, n'hésite pas à aller le téléchar. Voilà, petit message, il est dispo. Allez on va aller voir tout de suite les nouvelles coupes de cheveux prévues. Alors du coup je pense que pour le visage... Ah si les dents sont là, mais on a dit qu'on n'allait pas le faire. On a dit qu'on n'allait pas lui faire ça ce pauvre homme. Du coup les coupes de cheveux, donc on a la petite crête façon surfer qui va bien. On a une espèce de petit chignon au dessus, bon qui lui va un peu moins bien. On a la fameuse ray sur le côté. Voilà, bon c'est pas mon préféré. Alors ça vous voyez c'est un truc, je trouve ça va mieux aux filles, bizarrement. Bon il est pas mal, ça lui va bien mais bon. Et celle là, ouais il est pas mal. Alors je suis moins enthousiaste sur les garçons que sur les filles, comme d'habitude il y en a toujours beaucoup moins. Du coup il va se faire un petit hook, un peu surfeur bien sûr. Est-ce qu'il y a des nouveautés au niveau des barbes et des choses comme ça ? Que dalle. Au niveau des chapeaux, bah c'est les mêmes que pour les filles. Hop et hop. Donc là on va pas en mettre. Au niveau des accessoires, on a les mêmes que pour les filles. Il y a aussi à savoir le fameux tuba, le collier de fleurs et le sifflet pour la plage, pour jouer alerte à Malibu bien sûr. Donc on va rien lui mettre à lui pour l'instant. Bon les maquillages, bah c'est les mêmes que chez les filles. L'espèce de maquillage là, que je trouve très très joli. Et celui d'éventuellement de Triton bien sûr, qui est Triton le mari de la sirène bien sûr. Bon bah voilà, on a vite fait le tour du côté des hommes. Comme d'habitude c'est beaucoup plus court. On va aller voir maintenant un petit peu comment l'habiller, même si effectivement je reconnais que Torceli il est pas mal. Il faut quand même l'habiller ce jeune homme. Comme pour les filles, on commence par un petit tour au niveau des looks prédéfinis. Donc on a le fameux vie à la plage. Ensuite on a Weekend à Sulani. Je suis moins fan. Et après c'est autre chose. Donc on va aller voir maintenant les hauts et les bas. Voilà, alors au niveau des hauts, on a, bon ça c'est un haut de plongée, ça c'est un débardeur. Alors c'est très riche, c'est sympathique le trou sous les bras comme ça, qu'est-ce que, pourquoi ? Bon ça va pas être mon t-shirt préféré je vous le dis. Une veste très colorée. J'aurais préféré qu'elle soit un peu plus fermée moi. Vous savez, j'ai rien contre les torses un peu charmant. Mais là je l'aurais préféré un peu plus fermée. Un t-shirt un peu déchiré mais genre fait exprès quoi. Hein ? Ça ira bien dans des challenges naufragés ça. Je me suis naufragée et en plus je me suis fait bouffer par un requin. Ça ira très bien. Une veste. Alors là c'est pareil, il faudra m'expliquer le concept. Une veste épaisse à manches longues sur un torse nu. Qu'est-ce que c'est ? On la met quand il fait chaud ou on la met quand il fait froid ou... J'avoue que je suis un petit peu déstabilisée par les choix. Ah, ça j'aime bien. Petite chemise très colorée mais très sympathique. On peut l'avoir en moins colorée. Et puis en plus ça lui va tellement bien. Un petit haut. Ça c'est très couleur locale celui-là. Une petite veste, ça j'aime bien. Alors là je comprends le concept. chemisette courte, ouverte, torse nu, ça va, c'est cohérent. Je suis d'accord. Voilà, pareil, rebelote hein. Sweat, manches longues, torse ouvert. Vraiment, c'est là que je vois que je ne suis pas du tout à la mode, comme si je... Hop, après on a un petit haut, un peu tunique. Sympa, j'aime bien. Un t-shirt tout simple mais des fois euh... Hop, c'est sympa avec les motifs, les motifs sont très sympas. Alors là on a carrément le pull, le t-shirt par-dessus la tenue plongée déchirée. Là on s'est vraiment pris, on s'est vraiment vraiment pris dans le cas dans la tronche. Ah, ça c'est le t-shirt spécial Triton, n'est-ce pas ? Avec le filet de pêche, les algues. Et puis c'est tout pour les hommes au niveau des hauts. On va aller voir les barbes, où ça va aller vite aussi. Un short, c'est sympa, coloré ou non. Alors celui-là je suis moins fan, je... Alors dans mon sens, je suis quand même moins fan des avis des hommes, hein. C'est toujours pareil, c'est pas transcendant chez les mecs à chaque fois. J'aime bien, c'est un espèce de petit sarouel, sympa, ça j'aime bien. À la limite c'est quasiment ce que je préfère depuis tout à l'heure. Un petit maillot, ça fait pas de mal de renouveler un peu ce qu'on a. Une tunique, ça c'est sympa. Enfin une tunique pardon, une jupe un peu traditionnelle, ça j'aime bien. Un short, alors un pare-haut, non je vais... Non. Alors là même sans le pare-haut, ça m'aurait bien plu, mais là je suis pas... J'ai pas trop mon style. Une jupe un peu plus courte, bon faut voir. Faut dire que je vais laisser son filet de pêche en haut, alors on se rend pas bien compte. Un pantalon, donc là c'est plus pour le soir. Pareil, pour se remettre de ses émotions la journée. Un short tout déchiré fait exprès en jean ou pas. Pareil, une petite jupe un peu plus traditionnelle, un petit pare-haut en fait. Donc après on a aussi une petite jupe, un petit pain là, comme pour les femmes, qui est un peu différent. C'est pas mal parce qu'ils auraient pu recycler celui qu'ils avaient, donc j'apprécie l'effort. Et de nouveau un petit pare-haut jupe pour aller à la plage. Alors forcément ça va pas du tout avec les pompes que je lui ai mis, forcément. On va y venir au pot. Mais d'abord on va passer aux vêtements en entier, je dirais. Donc la combi de plongée, qui lui va quand même hyper bien, soyons honnêtes. Et puis c'est tout ? Ah bah alors là, grosse déception quand même hein ! Bon bah au niveau des accessoires, pareil que pour les femmes quoi. Bah du coup on va les remettre, on va les choisir une tenue... Oh la galère que ça va être pour l'habiller celui-là ! Bon écoutez, je mets bien ça, donc on va mettre ça et on va trouver un autre haut. Bah écoutez, je suis un petit peu tellement déçue par les tenues que je sais même pas quoi lui mettre. Vraiment quoi ! On va faire simple, on va l'habiller comme ça. On va peut-être mettre un petit peu de couleur sur le t-shirt quand même, histoire de dire. Bon voilà, pas mal. Et on va aller voir les chaussures. Est-ce qu'il y en a ? Oui, il y en a. Bah c'est les mêmes que pour les femmes, c'est-à-dire soit les espèces de sandales comme ça, soit les palmes, donc on va lui laisser un sandal. Bon alors clairement, je vais être honnête, autant je suis super 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 emballée sur les vêtements pour les femmes. Et les coiffures autant chez les hommes, mais la tristesse quoi ! Enfin franchement la tristesse, je suis pas fan des coiffures et les tenues, j'ai rien vu de transcendant quoi. Ah non franchement, c'est pas mon genre de... mais là c'est la tristesse quoi, la déception totale. On va aller voir s'il y a un peu plus de choix chez les enfants, mais j'ai des doutes quoi. On va aller voir s'il y a un peu plus de choix. On va aller voir s'il y a un peu plus de choix en moi. On va aller voir s'il y a un peu plus de choix. Sous-titrage Société Radio-Canada